Musique Salut tout le monde j'espère que ça va et dans cette vidéo je vais vous faire un tuto sur des crêpes à l'occasion de la chandleur, alors déjà je tiens à m'excuser si je parle bizarre ou autre mais en fait je suis malade euh voilà donc c'est depuis une semaine que je suis chez moi, yolo normal, on s'en fout mais c'est pour vous dire que du coup ma voix est bizarre et ce sera aussi bizarre dans les vidéos à venir, voilà je suis vraiment désolée mais il faut que je fasse les vidéos sinon bah sinon vous aurez pas de vidéos voilà, donc pour le matériel je vais utiliser une couleur de pâte voilà j'ai décidé d'utiliser de la Primo voilà pour ceux qui suivent les vidéos vous savez que Arnaud m'en a offert donc du coup j'en ai même racheté sur la petite épicerie donc j'ai décidé de la reprendre et je trouve que ça fait pas mal pour des crêpes, voilà mais si vous n'avez pas de Primo couleur et cru qui est en haut, oui parce que maintenant je sais où c'est marqué vous pouvez utiliser la couleur pâte à gâte le mélange blanc, nacre et ocre ou sinon vous pouvez tout simplement faire ocre et blanc ou vous avez plein d'autres couleurs comme blanc, tournesol et caramel par exemple voilà, vous avez plusieurs mélanges de pâte à gâteau, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez bref j'utilisais cette couleur là, pour la avec je vais utiliser mon rouleau, c'est beaucoup plus pratique pour aplatir la pâte il paraît après je vais utiliser des emporte pièces donc je vais utiliser deux tailles parce que je vais faire deux crêpes je vais vous montrer deux modèles je vais utiliser le moyen et le grand je vais utiliser aussi des cure-dents, ce sera nécessaire je vais aussi utiliser de la chantilly donc là voilà la chantilly comme ça blanche qu'on peut trouver un peu partout sur internet après pour décorer je vais utiliser trois cannes je vais utiliser cannes par contre vous n'allez pas voir de près une canne fraise, une canne banane et une canne kiwi après c'est vraiment comme vous voulez vous n'êtes pas obligé d'utiliser des cannes vous pouvez utiliser les fruits que vous voulez voilà donc du coup logiquement pour aller avec les cannes j'ai utilisé une lame pour les couler en tranches j'ai utilisé une pince que vous pouvez remplacer par une pince à épiler pour les placer et pour donner encore un peu plus de couleur je vais utiliser un coulis chocolat voilà mais après ça c'est à vous de voir comment vous voulez faire comment vous voulez décorer vos crêpes donc voilà c'est vraiment tout ce que je vais utiliser pour ce tuto et puis j'espère que ça va vous plaire donc je commence bien évidemment par réaliser une plaque des crues ou de pâte à gâteau ça dépend de la couleur que vous utilisez donc voilà c'est pas très compliqué vous allez prendre le côté le plus beau donc moi c'est ce côté là qui est le plus beau non c'est lui oui c'est ce côté là le plus beau donc le plus beau vous allez le mettre côté plaque voilà vous allez prendre votre porte pièce vous allez plier un côté comme ça donc l'intention à bien commencer à plier sur ce côté là pour faire enlever les bulles d'air donc c'est pas grave si c'est pas bien bord à bord parce qu'une crêpe c'est pas bord à bord on fait pas la géométrie faut pas abuser non plus voilà je rappuie un petit peu parce que je vois que c'est un petit peu épais quand même donc voilà la base de la crêpe est faite donc maintenant vous allez la mettre au four donc mais juste avant vous allez faire un trou ou bien vous plantez un clou si c'est assez épais et si vous préférez un clou en fait voilà moi pour les crêpes je préfère faire un trou pour le deuxième style de crêpe voilà je fais une plaque plus fine puisque en fait là je vais faire une crêpe plus petite mais après c'est en fonction de la taille aussi mais je vais quand même la faire plus fine voilà ça c'est bien pareil vous prenez le côté le plus propre que vous mettez face à la plaque vous prenez votre porte pièce ok puis vous allez plier votre crêpe sauf que là vous n'allez pas appuyer voilà vous allez appuyer que sur le côté ici vous voyez que sur le bord là de toute façon ça on va arranger ça au cure-dent après puis vous repliez ici légèrement de côté et là avec le cure-dent c'est là qu'il va venir soit en fait on va mettre la chantilly oups à l'intérieur donc là c'est un petit peu plus délicat là faut que ce soit ouvert et là aussi c'est pour ça que là il faut pas que ce soit plié et je vous remercie 2 3 2 1 2 1 1 et voilà donc là il est ouvert que sur un côté donc je vous suis bien évidemment aidée du cure-dent pour donner la forme donc là vous voyez il y a tous les traces de cure-dent et là aussi mais ça gêne pas puisqu'en fait ça va être caché voilà je vais pas m'embêter à lisser l'intérieur parce que ça va être caché voilà ça va être rempli on le verra pas et bah je vais faire la même chose vous mettez soit un clou soit un trou donc moi je vais mettre un trou comme tout à l'heure parce que pareil ça va pas changer je préfère faire des trous voilà et vous allez mettre au four il y a eu un petit bug de caméra désolé donc du coup le truc d'avant n'a pas été enregistré je disais qu'après la cuisson bah c'était devenu tout dur normal et j'avais repris ma chantilly habituelle que vous avez vu enfin bref ma chantilly que j'utilise d'habitude et que vous avez vu au début de la vidéo et en fait là j'étais en train de remplir la crêpe avec à l'aide de deux cure-dents pour me faciliter la tâche mais bon si vous l'utilisez qu'un vous utilisez qu'un si vous l'utilisez deux vous l'utilisez deux enfin vous avez compris et là j'étais juste en train de le remplir et maintenant en fait on va pouvoir mettre des choses dedans donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre moi je vais mettre des petites chances de fruits voilà en canne donc j'ai décidé de mettre des kiwis, bananes et fraises voilà et je vais m'aider d'une pince pour les appliquer donc c'est une pince comme ça que j'avais eu dans le kit sur les tartes mais vous pouvez bien évidemment utiliser une pince à épiler ça fonctionne aussi aouh je me bouffe l'appareil donc voilà moi ça me convient à peu près après c'est à vous de choisir comment vous voulez mettre dedans enfin quoi mettre et comment voilà moi je vais pas en mettre plus parce qu'après ça fait trop charger après vous pouvez bien faire une déco dessus pour mettre un coulis ou autre moi je vais le laisser comme ça et je vais passer à la deuxième crêpe et pour ça je vais faire la même chose je vais en mettre que au dessus mais là voilà c'est pour vous montrer deux décos différentes en fait je vais faire la même chose donc voilà j'ai fini j'ai fait des petits serres quand même avec le cure-dent pour donner un petit effet pour pas que ce soit tout lisse puis je vais découper des tranches de canne puisque je vais mettre des cannes dans la chantilly donc comme d'habitude je vais reprendre donc ça je vais mettre de côté avant de l'abîmer voilà je reprends ma pince je vais faire la même chose et pour remplir un petit peu le vide ici et pour ajouter un petit peu plus de couleurs je vais rajouter du coulis chocolat donc pour ça bah déjà je regarde s'il est pas bouché non voilà c'est bon et du coup je vais mettre du coulis alors tout c'est bon donc je vous ai fait deux exemples de crêpes après c'est vraiment à vous de de choisir comment la faire comment de la présenter, avec quoi quel accessoire, quelle décoration c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez, comment elle soit en fait tout simplement donc voilà j'espère quand même que je vous aurais quand même aidé à trouver des ou du moins des idées pour vos crêpes donc c'était pour l'occasion de la chandeleur c'est pour ça que je vous en ai fait, voilà après avoir raté après avoir raté la galette des rois, voilà je me suis dit maintenant cette année toutes les fêtes je vais les faire comme ça je suis sûre de pas les louper donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu et puis on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo salut